ok alors chers amis soyez salués soyez salués soyez salués soyez salués soyez salués on va rapidement lancer le direct alors est-ce que vous connaissez vous connectez vous chers amis on va lancer le diète alors soyez salués le combat continue alors la cda ou vient de mettre en place sa force spéciale voilà pour l'opération spéciale qui va se dérouler dans moins de deux jours voilà parce que le temps approche le temps approche je pense que tout est déjà bouclé au niveau de la cdao tous les chefs d'état de la cdao sont déjà prêts chacun a déjà donné ses soldats le bénin a donné ses soldats la côte d'ivoire vient de donner instruction à son chef d'état major déjà pour déjà prendre donc nos soldats sont déjà prêts au niveau de la côte d'ivoire tout est déjà prêt le nigéria on n'en parle pas le bénin le ghana en tout cas tout le monde est mobilisé pour établir l'ordre rapidement au nigéria mais avant ça nous avons déjà comme dans toutes choses avant une guerre il faut déjà engager des négociations et c'est ce que la cdao a fait le sénégal aussi qui a déjà mobilisé ses soldats donc au niveau des chefs d'état major il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème alors chers amis partager la vidéo tout à l'heure je vous ai présenté une vidéo une vidéo que j'appelais la guerre des pauvres je vous remercie parce que vous avez énormément partager cette vidéo vous avez énormément partager cette vidéo la guerre des pauvres qui a eu lieu en 85 entre le mali et le burkina faso entre le mali et le burkina faso il y a une guerre qu'on appelait la guerre des pauvres j'ai mis ça sur ma page vous avez partagé énormément une guerre où sancara même avait menti voilà une guerre où sancara avait menti qu'il avait tué déjà même huit soldats maliens c'était énervé le mali que ce n'était pas vrai la vidéo est sur ma page continue de partager énormément cette vidéo parce que est ce que vous savez pourquoi je vous envoie cette vidéo je vais vous expliquer tout à l'heure mais envoie cette vidéo à simi gouta à ses bouchistes de la sous-région à simi gouta tauré et l'autre qui vient d'arriver ou dans la tête du niger envoie lui ma vidéo parce que je veux je veux leur parler on sera pas long on va pas faire 30 minutes alors chers amis il y a des gens qui se plaignent non pourquoi la cda veut intervenir pourquoi la cda veut faire la guerre mes chers amis quand on a négocié là la seule celle qui reste la guerre le but de la guerre c'est de rétablir la paix c'est de rétablir l'ordre constitutionnel c'est ça le but de la guerre il ya la guerre il ya la guerre à l'ukraine il ya la guerre en ukraine et même les bouchistes qui sont là soutiennent la guerre parce que l'ukraine c'est le précaré de la russie et j'ai vu même ibrahim trauré et à simi gouta soutenir cela donc je ne sais pas pourquoi les gens sont excités c'est ce qui se passe dans la cd a ou c'est dangereux c'est ce qui se passe dans la cd a ou est dangereux non on n'a pas avoir peur il faut qu'on ait le courage de se parler de se dit des vérités ils sont venus signaler déjà la vidéo ils sont venus signaler la vidéo vous n'allez signer vous n'allez pas signer au signal et au de toutes les façons le moment déjà arrivé le moment déjà arrivé on ne coupe pas on n'est pas pressé mais moi je vais vous dit des vérités allez vous les magiens les burkinabés et vous toutes qui soutenez les bouchistes voilà un peu tout moi que je vais vous présenter tout à l'heure je viens de vous envoyer tout à l'heure un document la constitution malienne chers amis ne quittez pas parce que les gens ils font des vidéos ils parlent une minute je vais vous présenter la constitution malienne ok chers amis comme les gens parlent on va maintenant se dire beaucoup de vérité d'abord avant de commencer je vais vous montrer documents un document que vous allez garder sous vous demain je vais partager ça sur ma page facebook c'est la constitution c'est un article de la constitution malienne c'est un article de la constitution malienne disposition première c'est un article de la constitution malienne demain je vais mettre ça sur ma page la constitution malienne 10 en disposition 1. Article 186. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour préservation de la forme républicaine de l'État. Article 187. Tout coût d'État ou Pouche est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Article 187. Tout coût d'État ou Pouche est un crime indescriptible contre le peuple malien. La Constitution malienne condamne le coup d'État. 1. La Constitution malienne condamne le coup d'État. La Constitution malienne condamne le coup d'État. 2. Demain, je vais mettre ça sur ma page. 2. La Constitution malienne condamne le coup d'État. 3. Article 186. Tout coût d'État ou Pouche est un crime imprescriptible contre le peuple malien. La Constitution malienne condamne le coup d'État. Voilà le salut de la Constitution. Demain, je vais partager ça. Envoyer ça à Assimi Goïta. Dites à Assimi Goïta que la Constitution malienne condamne le coup d'État. C'est important parce qu'il y a des gens qui se disent qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Il y a des Maliens qui soutiennent Assimi Goïta. Mais ils ne connaissent même pas la Constitution malienne. Ils n'ont jamais eu la Constitution malienne. Moi, quand j'ai agi, je suis un légaliste. Et je vous dis à tant qu'un légaliste, je n'accepterai pas tout ce qui se passe au Mali. Je ne vais jamais soutenir Assimi Goïta parce qu'Assimi Goïta a violé la Constitution malienne. Assimi Goïta a violé la Constitution malienne. Au Brutinab, la Constitution condamne le coup d'État. Travraient à violer la Constitution du Brutinabé. Donc ça là, ce n'est pas un chose où on ne va plus essayer de distraire les gens. Maintenant, l'information qui vient de tomber, c'est que les bouchistes viennent de couper le bouquet France 24 RFI. C'est la même stratégie qu'Assimi Goïta a travaillé. Ils coupent RFI France 24 parce qu'ils veulent étouffer les choses. Ils ne veulent pas que le peuple soit informé. Parce que quand le peuple regarde France 24 RFI, les gens interviennent, ça change la mentalité et tout ça. Donc eux, ils ont tellement peur, ils ont commencé à couper ça. Alors, il n'y a pas quelques jours, il y a une vidéo que j'ai écouté. J'ai écouté une vidéo de quelqu'un. C'est par ça que je veux commencer. Chers amis, c'est par cette vidéo que je veux commencer. J'ai entendu quelqu'un faire une vidéo où il a dit, il a parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais gagné de guerre. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire la guerre contre le Mali. La Cédiaou ne peut pas faire la guerre contre le Mali. Le Mali est un état fort. Le Mali est un état puissant. Et quand j'écoute les gens, je me pose la question de savoir si ces gens-là sont allés à l'école. Est-ce qu'ils sont allés à l'école? Ceux, à chaque fois qu'ils disent, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire de guerre, le Mali t'entend. Chers amis, moi, je vais vous dire la vérité. Vous allez d'abord l'écouter, avant qu'on ne termine avec... Voilà. Mon ami, la France vient de perdre le Niger officiellement. C'est officiel. Parce que là, selon une information, la Russie maintenant, c'était... ça a été le Mali, le Burkina Faso, ça a été la Guinée, ça a été l'Algérie, ça a été même certaines personnes au bail du Libéria. Mais là, c'est la Russie maintenant qui sort. La Russie met en garde toute personne qui va attaquer le Niger, qui va faire une intervention militaire au Niger, aura affaire à la Russie. La Russie met en garde toute intervention militaire au Niger. C'est officiel. La France vient de perdre le Niger. Avant de continuer, Fanny, j'aimerais demander à tout le monde de pousser le bleu, sans oublier de prendre la déo et de l'envoyer dans tous les goûts. Le sujet qui m'envoie aujourd'hui, parce que j'ai été... ces deux jours-là, j'ai été beaucoup sur des débats TikTok où j'ai écouté quand même les gens parler. Et c'était des débats entre les Ivoiriens et les autres communautés. Et certains Ivoiriens disaient que la plupart des choses qui revenaient, ces personnes-là disaient que oui. Est-ce que le Mali peut faire la guerre contre la Côte d'Ivoire et qu'il faudrait que le Mali essaye ? Que c'est sur papier. Les gens disent qu'ils sont militairement, ils sont la première puissance de l'Afrique du Ouest. Mais est-ce qu'ils essayent ? Ils essayent. Vous voyez ce que ces personnes-là disaient ? Alors, je vais aussi vous dire à toutes ces personnes-là, pour essayer de clarifier les choses. Dans un premier temps, la Côte d'Ivoire est mon pays. Et je sais que la Côte d'Ivoire, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais quand il faut dire la vérité, je suis toujours là pour dire la vérité. Et je sais que mon pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas faire une guerre internationale. Ce n'est pas une question de Mali. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire une guerre internationale. Parce que pour faire une guerre internationale, il faut avoir les armes nécessaires. Et la Côte d'Ivoire n'a pas les armes nécessaires pour faire une guerre internationale. Aujourd'hui, si vous voulez comparer la Côte d'Ivoire au Mali et parler d'une guerre contre le Mali, chers frères, je vous déconseille cela. Parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous n'avons pas le matériel nécessaire pour faire une guerre, que ce soit même contre le Niger. La Côte d'Ivoire n'a pas cette capacité. Oui, pourquoi je le dis ? Parce que depuis le temps, la Côte d'Ivoire ne n'est pas une une des armes nécessaires pour faire une guerre, disons contre le Mali. Comme c'est le Mali, vous avez pris comme exemple. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire la guerre contre le Mali. Pourquoi je le dis ? D'abord, un, nous n'avons pas assez, nous n'avons même pas d'élicoptère ou d'avion de combat militaire. Si c'est trop, on n'a que 1.024 parce que l'autre était tombé, je ne sais pas si ça a été réparé, mais si c'est trop, c'est 2. Or, le Mali a 39, peut-être même 40 avions de combat. Donc, sur le plan aérien déjà, on a échoué. Or, le plan aérien déjà, ce sont ces véhicules de combat et les avions qui déterminent la puissance militaire d'un pays pour pouvoir gagner l'ennemi, pour pouvoir vaincre l'ennemi. La Côte d'Ivoire ne possède pas de missiles de défense anti-aérien. Ce que possède le Mali ? Le Mali dispose des missiles capables de frapper au cœur d'Abidjan, rester à la frontière du Mali et frapper au cœur d'Abidjan. Le territoire du Mali est tellement vaste que la Côte d'Ivoire n'a aucune arme qui peut atteindre Bamako. Nous ne possédons aucune arme qui pourrait atteindre Bamako. Nous n'avons que des forces terrestres et des véhicules blénés qui ne feront pas le poids devant les 39 avions de guerre du Mali. Si c'est un entier de troupes, le territoire malien est tellement vaste que nous n'allons pas pouvoir y arriver. Le Mali dispose de missiles de défense anti-aérien. Le Mali dispose aujourd'hui de plus de chats de combat que la Côte d'Ivoire, ce que nous n'avons pas. Le Mali maîtrise déjà son terrain, ce que nous ne maîtrisons pas. Ok. Alors, cher ami, j'ai écouté, c'est une vidéo que des gens partagent, eux, on m'envoyait ça, j'ai écouté ça sur ma tête. Mais j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup ri, c'est ce qu'ils disent eux tous seuls. J'ai beaucoup ri, en réalité, ils ne savent pas ce qu'on appelle une guerre. En réalité, ils ne savent pas ce que c'est qu'une guerre. Quand j'ai écouté la vidéo, j'ai commencé à rire. Quand vous l'écoutez, c'est un pro-Bago. Ils ont une coalition, ils sont maintenant les pro-Bago. Hier, quand ils seront attaqués, la Côte d'Ivoire, ceux qui pleuraient hier, aujourd'hui, cautionnent maintenant le coup d'État dans tous les pays. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, ce qui est arrivé à Babo, c'est Dieu parce que Babo était dans le fond. Lui et ses partisans étaient dans le fond. Et nous tous, ils ont voulu nous mettre dans ce fond. Mais Dieu nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, personne ne peut nous arrêter. Comment des gens hier, qui se sont battus avec Johnson, qui ont dénoncé la rébellion de Johnson, aujourd'hui, ils sont devenus subitement des partisans de coup d'État. Ils sont devenus des partisans des bouchistes, des partisans de tout ce qui, c'est-à-dire quand des gens s'associent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils sont contents. Et ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Tu ne peux pas être Ivoirien et puis tu vas te comporter de la sorte. Tu n'es pas Ivoirien. Tu es un idiot, tu es un mercenaire, tu n'es pas Ivoirien. Toi, tu fais vidéo, tu dénigres la Côte d'Ivoire au profit du Mali. Depuis quatre ans, tu connais le Mali. Moi, je dis à ces gens qui font les vidéos là, allez-y vivre au Mali. Allez-y, vois le Mali. Lévez-vous plus, allez-y au Mali. Vous faites des commentaires, commentaires. Moi, je vous regarde, je lis. Moi, je connais le Mali. Moi, j'ai pris le billet, j'ai fait plus de quatre fois, j'ai fait le Mali. Le Mali, c'est un pays pauvre en Cabri. Il n'y a rien au Mali. J'ai fait une vidéo que j'ai présentée sur les réseaux sociaux. La guerre du Mali contre le Brutinan Faso. A cause des mines d'or, la guerre du Mali contre le Brutinan. Qui a aidé le Mali ? C'est la France. Les hélicoptères, les quelques avions, les chars que le Mali avait, c'était la France. C'est la France qui a aidé le Mali à gagner la guerre face, la crise face au Brutinan. Après, ils sont allés aux négociations. Mais c'est la France qui a armé le Mali. Non, quand le Mali, les Maliens racontent leur problème, c'est parce qu'ils sont ingrats. Mais quand ils ont fini cette crise, ils sont allés de coup d'état en coup d'état. Le Mali n'a jamais connu la stabilité. Le peu de stabilité que le Mali devait reconnaître. Mais les militaires ont déstabilisé le Mali. Aujourd'hui, quand vous regardez, l'armée malienne est désorganisée. C'est pour ça que l'Asseline Gauta fait des coups d'état. Le Mali, si le Mali était un pays stable, tu peux vraiment faire une guerre. Les militaires ne le perdent aujourd'hui au pouvoir. Dans un pays, quand les militaires sont au pouvoir, c'est que ce pays n'existe plus. L'armée n'existe plus. Les gens se cherchent. Où l'Asseline Gauta, il a peur. Il se fait protéger par Wagner. Une guerre, elle est économique. Elle est humaine. Elle est financière. Elle est énergétique. Une guerre, c'était tout. Une guerre, c'est pas les gros avions. Il faut avoir mis l'avion, il faut avoir t'attendre. Tu peux perdre la guerre. Regardez la migraine. Poutine a tout. Mais Poutine n'arrive pas jusqu'à présent à prendre, comment on appelle ça, Zelensky. Poutine n'arrive toujours pas à prendre Zelensky. Ça dit que lui-même il fabrique tout, mais il n'arrive pas. Ce n'est pas facile. La guerre, là, c'est pas un jeu d'enfant. Quand tu veux t'engager dans une guerre, il faut être une vraie puissance. Quand les États-Unis sont allés en Irak, les États-Unis, eux, ils voient que la terre les a tellement. Mais regardez aujourd'hui, depuis la guerre d'Ukraine, Russie, c'est une guerre qui dure. Et c'est en train de fatiguer la Russie. C'est en train de fatiguer la Russie, cette guerre. Pour dire aux gens qui font les réseaux sociaux, le Mali, le Mali, c'est la Côte d'Ivoire qui fournit l'énergie au Mali. Pourquoi Asimou Goïta aujourd'hui empêche l'opposition de s'exprimer? Parce qu'Asimou Goïta sait, s'il laisse l'opposition s'exprimer, il tombe. Si Asimou Goïta laisse l'opposition s'exprimer au Mali, il tombe. Asimou Goïta sait aujourd'hui que ça ne va pas au Mali, il sait. Et le président, le président, le premier ministre qu'on appelle chose, il l'a dit dans une vidéo que j'ai publiée sur ma page. Il dit diplomatiquement, c'est-ci, c'est-là, on a fait cela. Mais il faut que le plan, ça dit au côté développement, il faut qu'on travaille. Mais en réalité, il y a rien, il n'y a pas d'argent. A part les armes que la Russie donne, il y a rien. Et les armes qu'on donne, ce sont les armes qui appartiennent à Wagner. Tous ces armes que vous voyez là, ça appartient à Wagner en échange des sous-sols du Mali. Tout ce Mali, actuellement aujourd'hui, Wagner pille les ressources du Mali, il y a l'eau au Mali. Ils sont en train de tout piller. Wagner est en train de tout piller. Peut-être que vous ne savez pas, tous ces armes que vous voyez là, c'est accrédit. C'est accrédit. C'est-à-dire, c'est ce que Babou a fait ici. Quand Babou a pris le pouvoir, il a l'air de payer des armes en Russie. Mais il n'est passé par des gens, par la voie bizarre-bizarre, la voie bizarre-bizarre. Mais les armes là, ça a été bombardé ici à Yamizukuro, Babou n'a rien fait. Il ne peut rien faire. Parce que les armes, quand les militaires sont au pouvoir, les armes qu'ils prennent là, sans toute illégalité, ce sont des business. C'est le marché noir. C'est le marché noir. Asimou Goïta parle. Mais si on déclenche le gain, l'âme ne va pas toucher. Il ne va pas toucher parce qu'il n'a pas encore tout payé. Ce que vous ne savez pas, il n'a même pas encore payé. Asimou Goïta se cherche. Asimou Goïta et Wagner, il y a des problèmes. Asimou Goïta sait. Aujourd'hui, il est condamné à rester derrière la Russie. Malgré les armes que la Russie donne à Asimou Goïta, pourquoi Asimou Goïta n'arrive toujours pas à libérer le mari ? Je pose une question aux gens. Quand Asimou Goïta est venu là faire le coup d'État, c'est parce qu'il avait pensé que l'autre ne pouvait pas. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'Ibeka n'arrivait pas. Ibeka n'est pas chef de l'État. C'est vous les militaires. Ibeka est chef de l'État. Il paie les armes. Il paie les armes à la Russie. Les mêmes armes qu'il a donné à Asimou Goïta. Il l'avait quoi ? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Asimou Goïta là, c'est un plaisanteur, c'est un bluffeur. Moi, il vous dit ça toujours. Ce qui se passe au Niger, c'est malheureux. Personne ne doit soutenir ce qui se passe au Niger. Il y a eu un coup d'État au Mali. La Cédiaô n'a pas été vigilante. Il y a eu un coup d'État en Guinée. Je vous ai dit, quand il y a eu un coup d'État en Guinée, quand la Cédiaô est allée voir celui de la Guinée, Doumouya dit, Asimou Goïta a fait coup d'État, vous n'avez rien fait. Donc moi aussi, je vais faire un coup d'État. Mon coup d'État là aussi, laissez-moi tranquille. Doumouya l'a dit, Doumouya dit, vous avez fait coup d'État. Asimou Goïta a fait coup d'État. La Cédiaô n'a pas réagi. Moi aussi, je ne vais rien. Et c'est dans ça qu'on est. Il y a eu le cas. Nous sommes allés au Brutina. La Cédiaô n'a rien fait. La Cédiaô a pensé que c'est un jeu. Mais nous, les réseaux sociaux ont continué d'interpeller les dirigeants de la Cédiaô. Nous avons passé notre temps à dire, mais c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Il faut être ferme. Il faut arrêter de jouer. Moi-même, souvent même, j'ai tapé sur le régime d'Abidjan. Parce que je n'étais pas content que des gens finissent de faire le coup d'État. Et ils sont reçus au palais en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit ça, j'ai dénoncé ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Les gens déstabilisent les régimes politiques. Après, ils passent par des petits réseaux visants. Et puis un matin, ils viennent le président Ouattra va les recevoir. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Soit on est ferme ou on n'est pas ferme. Parce que si on n'est pas ferme avec eux, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas respecter les dirigeants. Sur les réseaux sociaux, ils financent des gens qui insultent le chef de l'État, qui insultent le président Ouattra, qui traitent la Côte d'Ivoire du Neuf. Et puis le lendemain, les mêmes viennent la Côte d'Ivoire négocier. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Et je l'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je ne cache pas mes choses. Quand je te vais te parler, je te parle. Mais aujourd'hui, les gens nous donnent les raisons. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Niger. Bazoum a été élu démocratiquement pour un peuple. Mais avant comme après son élection, il y a eu deux tentatives de coup d'État. Lui qui est actuellement là, celui, le monsieur qui a été le chef d'État, le général qui a été Bazoum, il a surveillé l'ancien président qui est Yussouf. Aujourd'hui, tu t'envoies d'estabiliser, tu es un militaire. Ton travail, c'est de protéger les chefs d'État. C'est pas de faire un coup d'État contre les chefs d'État. Tu prends un choix parce que oui, on veut faire des réformes à la tête de l'armée. Mais c'est normal que tu as duré dans l'armée à ça qu'on fasse des réformes. Si un président a été élu, Bazoum a été élu. Bazoum peut faire des réformes. Bazoum est libre aussi de faire des réformes. Bazoum est libre de faire des réformes. C'est normal. Il se lève là, il s'en va arrêter Bazoum. Et il parle de mauvaise gouvernance. Il parle des situations sécuritaires. C'est du n'importe quoi. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Un militaire, sa formation, c'est de protéger le pays, défendre le pays et protéger les chefs d'État. Votre travail, c'est pas de faire des coups d'État. C'est pas de faire un coup d'État. Tu as changé de la sécurité de la présidence du président. Tu t'en vas l'arrêter. C'est une prise d'otage. Tu le prends en otage, tu l'enfermes avec sa femme. C'est une prise d'otage. Ce qui se passe au Niger est une prise d'otage. Bazoum a été pris en otage. Bazoum a été kidnappé. Tu es autour de lui pour sa sécurité. Un matin, il se réveille avec sa femme. Ils sont en train de prendre leur petit café. Tu les prends, tu les enfermes dans une maison. Tu as avec tes amis, vous les boucler. Et puis vous dites non, il n'a qu'à signer, il n'a qu'à signer sa démission. Mais il va signer sa démission comment? Il a été élu démocratiquement. Parce qu'en Afrique, ce que les gens ne comprennent pas, respecter la volonté du peuple. Quand on voit aux élections que quelqu'un a gagné, il faut respecter sa volonté. Parce que si vous le renversez, vous n'allez jamais avoir la stabilité. Je dis ça toujours la vérité. Même si vous voulez soyez des militaires, vous n'allez jamais rien faire parce qu'ils vont vous renversez des démons. Je l'ai dit dans mes vidéos et je le dis toujours. Je dis les blancs ont connu le communiste, ils ont connu des gays, ils ont connu des violences. Mais aujourd'hui, il a choisi la démocratie. Les Occidentaux, même en Russie, la Russie y a la démocratie. Est-ce que sur Poutine, on peut faire coup d'État? Poutine a été un soldat, un officier de KGP. Mais Poutine a maté tous les terroristes. Les gens ont tenté de déstabiliser Boris Eltsine. C'est pour ça qu'ils ont fait rentrer le terrorisme en Russie. Mais les Poutines se sont battus pour libérer la Russie des terroristes. Ce qui a fait qu'il aujourd'hui, il est devenu premier ministre. Quand il est devenu premier ministre, on lui a confié le pays. Mais vous, vous, il a enlevé le terrorisme. Il a enlevé le terrorisme. Il a enlevé le terrorisme. On lui a dit, il faut laisser le terrorisme. Tu as des qualités, tu es fort. Parce qu'on lui a dit, le pays a des problèmes. Qu'est-ce que tu proposes? Il a proposé un plan de sécurité. Mais il a libéré le pays. C'est-à-dire qu'il fait l'enfant de Poutine. Quand je vois avant Traoré et Asimou Goïta gueuler, je lui ai dit, mais ça, c'est des boussards. Ils ne sont pas intelligents. Vos militaires ne sont pas intelligents. Si Asimou Goïta pense qu'il a une popularité, une légitimité, mais il enlève sa tenue. Il n'est pas obligé de faire des coups d'État. Si Asimou Goïta pense qu'il a vraiment des idées pour aider le Mali, développer le Mali, mais il enlève sa tenue. Il se présente au peuple et il gagne les élections. Si une fois qu'il gagne les élections, il peut faire ses réformes, il peut aller faire ses armes où il veut, il s'appuie sur l'Assemblée nationale, il fait ses réformes. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas terminer. Parce que d'un moment ou l'autre, l'opposition va s'élever pour réclamer des élections. L'opposition s'élevera pour dire, non, mais frère, tu as duré. Tous les imams qui t'ont soutenu au Mali, comme au Mali, c'est un pays des griots, tu t'ont soutenu, tu applaudis. Mais à un moment, ils vont s'élever pour dire, mais Asimou Goïta, tu as trop duré, c'est bon. Tu vas commencer à les tuer, tu vas les traquer, tu vas commencer à mettre en place tes idiots qui passent tout le temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Mais Asimou Goïta ne va pas durer. C'est important. Ce qui se passe au Mali, c'est dangereux. Ce qui se passe au Mali, c'est très dangereux. Donc, personne ne doit soutenir ce qui se passe au Mali. Un chef d'état a été élu. Vous l'arrêtez parce que vous avez fait un coup d'état en dîner. Vous avez fait un coup d'état au Brutina. Vous avez fait un coup d'état à Sceau. Vous formez un bloc. Et l'argument que vous utilisez, la France. Mais la France, là, était dans votre guerre au Mali, contre le Brutina. La France a soutenu le Mali. Le Brutina était là. La France a armé le Mali. Donc, quand les gens disent que c'est la France qui est à la base de leur Mali, ils mentent. Le vrai problème du Mali, ce sont les soldats maliens qui sont la base des problèmes du Mali. Parce qu'ils ne veulent pas rester dans les casernes. Ils aiment les salons primatisés. On leur dit qu'on demande à l'autre, comment on s'appelle, le militaire actuel qui est au pouvoir au Niger. Ils vont former un bloc. Ils disent que non. Eux, là, ils soutiennent celui qui attaque. Le Niger va les attaquer. Mais dans la loi de la CEDEAO, regardez ici, les tests de la CEDEAO, là. Les tests de la CEDEAO, il y a le Mali. Parce que le Mali est dans la CEDEAO, hein. Les gens parlent. Le Boutiné dans la CEDEAO, le Niger dans la CEDEAO, la Guinée dans la CEDEAO. Les tests, là, ne font pas la promotion de coup d'État. Les tests condamnent le coup d'État. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, regardez les tests, là. Ça, c'est la constitution. Ça, là, c'est la constitution du Boutiné. Ça condamne le coup d'État. Ça veut dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire entouré dans le cercle, là, en rouge, là. La constitution du Mali dit, coup d'État, là. C'est un crime. Donc, tout à l'heure de la CEDEAO sera arrêtée. Et la CEDEAO est consciente que si le pouvoir change, il sera arrêté. Parce que la constitution de son pays condamne le coup d'État. Donc, quand vous êtes là, vous accusez la France. La France n'est pas le problème. Toi-même, tes parents ont mis en place une loi qui dit qu'on ne doit pas faire le coup d'État. Mais toi, tu es allé faire le coup d'État. Et dans la nouvelle constitution qu'il a mis, le référendum qu'il a fait, il a mis ça dedans encore. Il dit non, que les coups d'État ne sont pas acceptables. Ça, dans la nouvelle constitution. Le référendum qu'Azimi Gota a voté dans un pays coupé en deux, dans un Mali coupé en deux, il dit qu'il ne faut pas en faire le coup d'État, alors que lui, il a fait le coup d'État. Il est malhonnête. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, ici, je le dis et je le répète. Ce que la CEDIAO, l'opération spéciale que la CEDIAO vient engager, c'est tellement simple, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une guerre contre le peuple malien. Arrêtez le peuple du Niger. Arrêtez de distraire les gens. Allez-y, dis au peuple du Niger que ce n'est pas une guerre contre vous. Ce n'est même pas une guerre contre vous, ce n'est pas important. On veut vous narguer. On vous met dans ce sentiment anti-français. Le sentiment anti-français. Mais la France n'est pas votre problème. La France a connu les mêmes problèmes que vous. La France a connu des moments difficiles plus que vous. La France a connu la première guerre mondiale, mais la France s'est développée à un seul intelligence. La France n'est pas restée réprieuse. Elle est en train de crier, crier comme vous le faites, avec vos militaires. Non. Vous êtes dans le populisme, vous criez. Ce ne sont pas les armes qui vont vous donner la liberté, parce que vous ne fabriquez pas d'armes. Un pays qui se dit indépendant doit d'abord fabriquer ses propres armes. Mais c'est ça que... Quand vous êtes sur les réseaux, on veut d'autres indépendants, on veut d'autres... Mais si tu veux ton indépendance, il faut apprendre à fabriquer toi-même tes propres armes. Ah oui, mais c'est la vérité qui vous manque aussi. Vous ne savez pas fabriquer les armes. Vous ne savez pas, même pour vous nourrir, vous n'arrivez pas. Pour vous soigner, vous n'arrivez pas. C'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire les droits de l'homme ne sont pas respectés. Chaque jour, c'est le coup d'État. Mais de quelle est la dignité et la souveraineté vous parlez ? Allez-y étudier l'histoire de la Corée du Nord, de la Chine. Mais les Chinois ont dit, pour qu'on ait la vraie indépendance, mettons-nous au travail, ne comptons pas sur quelqu'un. Au début, quand ça a commencé, c'est la Russie qui donnait à manger aux Chinois. La Chine a connu la famine. Mais après, les Maos et tout le monde ont dit, « Non, il faut qu'on arrête de tendre la main. Il faut qu'on arrête de mendier. » Comme le fait aujourd'hui Ibrahim Traoré et Asim Gauta, qui sont devenus des mendiants internationaux, qui vont en Russie, insulter les gens parce qu'on va leur donner des sacs de riz céréales. Ils sont remplis d'émotions, parce que c'est des ignorants, c'est des bandes d'analphabètes, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un État. Ils vont dans les pays et ils vont croire aux gens que, oui, il faut leur donner du céréales qui leur donne de l'indépendance et de la souveraineté. Ils sont allés mendiés. La Chine s'est battue. La Chine a mis les Chinois au travail. Vous arrivez au Burkina, les jeunes sont dans les rues. Ils n'ont pas d'emploi, ils ne font rien. Ils sont nombreux au matin, au midi, ils sont en train de la nuit. Nombrés traversent les frontières, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Mali, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont au Ghana, ils sont au Togo, ils sont au Nigeria, ils sont au Maroc, ils sont partout. Vous arrivez au Mali, pareil, les Maliens ne sont plus dans leur pays. Il ne reste qu'à Simi Goïta, ses amis pouchistes et les diadistes qui sont de l'autre côté. Parce que j'ai apprendu que quelqu'un dit, le Mali est grand. Le Mali a partagé parce qu'ils sont en train de déstabiliser la page. Le Mali est grand. Et puis quoi ? Le Mali est grand, mais ce sont 10% des territoires du Mali sont des terres. Ce sont des terres pauvres. C'est le désert. Le Mali là c'est grand, mais tout ce qui est là-bas c'est des terres pauvres. Ils ont plus d'un million superficie, de plus d'un million deux cents. Mais tout ce que vous voyez là, tout est pauvre, c'est des terres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Peut-être que c'est ce que vous ne savez pas, mais nous on est obligés de vous dire ça. Tout ce qui est là-bas c'est des terres, c'est-à-dire que c'est des 1 million. Voilà le Mali encore, tu es venu mettre tête de moi, mais moi j'aurais déjà à bloquer ça. Voilà. Donc chers amis, ne vous laissez pas distraire. Le Mali est grand, militairement, militairement. Le Mali n'a pas d'armée. Le Mali a une armée totalement désorganisée, indisciplinée. La preuve en est qu'ils font des coups d'État. La preuve en est que, toujours c'est des coups d'État. Le Mali aujourd'hui totalise plus de 6 coups d'État. Le Mali, non, 8, totalise plus de coups, mais oui ça dépasse. Bon, le Niger ils sont à 11, le Brutina ils ont dépassé 10. En fait, c'est des coups d'État sous des coups d'État. Donc ce n'est pas des pays qui peuvent mener une guerre. Économiquement, la Côte d'Ivoire soutient le Mali. Est-ce que vous savez combien de milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire qui rentrent au Mali ? Est-ce que vous ne savez pas ? Demandez à l'ambassade du Mali. Demandez à l'ambassade du Mali combien de milliards qui quittent la Côte d'Ivoire pour rentrer au Mali. Ils vont vous dire au Brutina. Combien de milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire pour rentrer au Brutina ? C'est-à-dire que quand les Brutinabés travaillent ici en Côte d'Ivoire, tous ceux qui font en Malière, Niger, combien de milliards qui sortent de la Côte d'Ivoire et qui vont dans leur pays ? Il y a des gens ici, au Mali, il y a des villes qui vivent de leurs fils qui sont dans la diaspora. Et leur premier ministre l'a dit, le premier ministre qui était tant, comment on s'appelle, il a été clair. Tout le monde mettait un demandement au Mali, je vous bannis. Moi, j'ai le droit pour ça. Voilà. Demandez-lui. Mali, il y a des villes, il y a des villes, aujourd'hui, là-dessus, à Asimou Gouita, il y a des villes qui n'existent pas. Les terroristes sont faits de monter, ils ont fait une baisse. Donc, Asimou Gouita a peur, il coupe les chaînes des télévisions en France 24 parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce la misère de ces pays-là. Ils ne veulent pas qu'on expose la misère de ces pays-là. Donc, ils ont imposé une certaine dictature. Parce que c'est ça aussi les pouvoirs militaires. Les pouvoirs militaires imposent la dictature. Il n'y a pas école, il n'y a rien, il n'y a rien. Quand les Maliens arrivent en Côte-du-Va, regardez combien de fois ils sont heureux. Quand les Maliens arrivent en Côte-du-Va, on dirait qu'ils sont aux Etats-Unis, on dirait qu'ils sont en l'Inde, même quand ils vont en Russie, là, ils ne sont pas à l'aise. Mais quand ils sont en Côte-du-Va, ils sont prisonniers parce qu'ils ont tout. Voilà. Nos seuls amis, c'est aussi qui est la vérité. Économiquement, le boutiné est faible. Le Mali est faible, le Niger est faible, ils ne peuvent pas faire une guerre. Ils ne peuvent pas. Toutes les armes qu'ils ont là, ce sont des armes qu'on a prises en crédit, que la Russie a donnée en crédit. Et il y a une chose que je vais vous dire. Asim Gauta n'a pas de soldat. La seule chose qu'il peut faire, c'est de prendre les gens en otage. C'est lui qui allait dire à l'actuel général que pour qu'on soit, on prenne le Sahel, il faut arrêter Bajou. Asim Gauta. Asim Gauta est travaillé pour planifier parce qu'eux, ce sont des otages. C'est-à-dire qu'eux-là, ils fonctionnent comme les terroristes. Ils fonctionnent comme les terroristes. Arrêter les soldats, c'est ce qu'on appelle prise d'otages. Ils ont le même fonctionnement comme les terroristes. De toute façon, les terroristes prennent les gens en otage. C'est comme ça Asim Gauta est travaillé. C'est parce que ils n'ont travaillé. Sinon, il va même travailler et aller l'arrêter. Il allait le mettre en prison aussi. Il allait le mettre en prison. Quand vous regardez les push-tits du Sahel, ils ont des actes, ils ont des comportements. Ils ont les comportements des diadistes et des terroristes. Leur travail, c'est de prendre les présidents en otage. Ils ont pris Ibeka en otage ici. Ils sont quittés là-bas. Ils ont pris Ibeka et sa femme, sa famille, on les a bloqués. Ibeka est mort. Son premier ministre est mort. Aujourd'hui, c'est Bazoum qui prend en otage. Ce soldat qui leur a dit qu'il faut prendre Bazoum en otage comme tu es proche de Bazoum. Nous, on va faire des réseaux, on va te donner de l'argent. Tu vois ? Sinon, quel est l'argument pour lequel on a arrêté Bazoum ? C'est quoi l'argument pour lequel on a arrêté Bazoum ? L'argument ne tient pas. C'est farfru, ça ne tient même pas. C'est du n'importe quoi. L'argument ne tient pas. Quelqu'un a été élu. On veut faire des réformes. Toi, tu n'es pas content. Mais le pays n'est pas un poids seul. Qui a été générale pendant des années. On te confie la sécurité d'un président. Tu vas l'arrêter pour humilier le Mali, pour humilier le Niger. Au contraire, le Niger est humilier aujourd'hui au sein du monde entier. C'est un pays aujourd'hui où on prend les gens en otage. Le Niger, aujourd'hui, un pays où les militaires, le Brutina, les choses comme on l'appelle ici en Guinée, on a pris l'autre aussi en otage, Alpha Condé. Non, on est dans un Sahel où les terroristes et les diadistes et les pushistes ont le même système, ont le même style, ont le même fonctionnement. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je vous ai dit, il n'y a plus de différence pour moi entre le terrorisme et le diadisme. Partagez la vidéo. Il n'y a pas de différence entre le terroriste et le diadisme. Ils sont même sur les pushistes, ils sont même sur ce sont les pratiques. Arrêter les chefs d'État, les mettre en prison. C'est pour ça que la CEDIAO a compris qu'il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Donc, il faut soutenir les actions de la CEDIAO. En tout cas, moi, personnellement, je suis pour que, après les négociations, dans quelques jours, j'ai appris qu'ils disent qu'ils rejettent et tout. Parce qu'ils sont venus voir Semi Goïta. Ils ont pris les pushistes du Mali, ils sont venus voir du Niger, ils sont venus voir Semi Goïta. Après Semi Goïta, ils sont venus voir Traoré. ça veut dire qu'ils sont dans une logique pour déstabiliser et partager le Sahel avec les diadis et les terroristes. C'est la stratégie. Quand ils vont finir ça, ils vont aller dans des pays pour faire des prises d'otages. Donc, ça devient dangereux pour nous tous. Quand ils vont quitter demain le Niger, ils vont devenir maintenant un danger pour toute la sous-région. Est-ce que nous, on va rester là fermé notre bouche ? Est-ce qu'on va rester là cautionner cela ? Moi, j'ai vu que dans mon pays, la rébellion est venue pour du Burkina. La rébellion est venue du Burkina. Maintenant qu'il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus de démocratie, il y a là-bas les droits de l'homme, là-bas, on prend les enfants, les jeunes, on les prend en force, on les fait rouler dans l'armée et on les amène au front, au Burkina comme au Mali et ils sont tués matin, midi soir. Ça devient dangereux. Donc, nous qui sommes dans la sous-région, nous qui sommes là, on doit faire présentation. On ne doit pas se laisser distraire. C'est pour ça, il faut soutenir l'opération de la CEDEAO, l'opération spéciale de la CEDEAO qui va avoir jour dans quelques heures parce que l'Europe, l'Union Européenne, tout le monde soutient. Tout le monde soutient. Et je vais vous rassurer, Poutine ne voudra rien faire dans cette guerre. Je vous dis la vérité, Poutine ne peut rien faire. Poutine a déjà dans ses problèmes, il ne peut rien faire. Il ne faut pas les avouer ou blaguer. Si la CEDEAO se lève matin, à minuit, à quelle heure, pour aller dégager les jambes, c'est fini, ils vont faire quoi ? Poutine va faire quoi ? Poutine va faire quoi ? Il va faire quoi ? Il a les armes. Mais voilà lui là, aujourd'hui, la nuit crée. Et puis je vais dire aux gens, parce que j'ai vu des gens qui m'ont balancé des images de certains bouchistes. Les bouchistes du Niger et des choses, comment ils s'appellent ? Voilà. Doumouya. C'est Doumouya que vous voyez là. C'est Doumouya que vous voyez là. C'est ce que je reproche à la France. Lui là, en Guinée là, pourquoi il était aujourd'hui ? C'est parce que la mariagne française. Donc la France ne t'a pas trop subi. C'est là que je vais intervenir tout à l'heure et je vais interpeller le président Macron et le pouvoir français. Parce que je vois qu'aujourd'hui, la France doit comprendre beaucoup de choses. Lui là, lui là, lui là, il est marié à une française. Donc ça compte de sa femme que la France aujourd'hui ne tape pas beaucoup sur lui. Ce n'est pas normal. Ça compte de sa femme, lui là, Doumouya. Il a deux femmes, je ne sais pas si elles sont françaises, mais il y a une qui est française. Il a deux femmes, mais il y a une qui est française. Ça compte de ces femmes-là, ces femmes que lui là, la France ne tape pas sur lui. Depuis combien de temps il n'arrive plus à organiser les élections ? Il n'arrive plus. Depuis que Doumouya n'arrive plus à organiser. Tu as arrêté Alpha Condé. Normalement, après deux mois, trois mois, tu devais organiser les élections. Aujourd'hui, il ne veut plus organiser les élections. Il est dans les costumes, il fait le mal. Pareil par Asimou Goïta. Asimou Goïta n'arrive plus à organiser les élections. Quand on parle d'organisation des élections, Asimou Goïta, il s'en fout. Ça n'intéresse plus Asimou Goïta. Asimou Goïta s'en fout. Il n'est pas prêt. Travler. Ibrahim est travaille au Boutina. Il dit, oui, oui, oui. Kassin n'a pas dit. Avec son frère Damiba, ils ont fait leur coup d'état. Damiba a mangé. Lui, il est venu s'asseoir pour manger. Il nargue les gens. Il est partout. Il dit, il est devenu Sankara. Voilà, Sankara, tu as menti ? Sankara, la vidéo là, partagez. J'ai mis la vidéo là sur ma page. Partagez ça et puis suivez ça bien. Vous allez comprendre comment Sankara a menti. La guerre des pauvres entre le Mali et le Boutina. Quand je fais mes vidéos, je dis ça toujours. C'est la France qui a donné quelques armes au Mali. Et le Mali est venu plôner les Mali-Boutinabés. Les Boutinabés fuaient. Les Boutinabés n'avaient rien. Ils ont tué trop de Boutinabés. Donc quand je vois je dis les Boutinabés, au lieu d'être un secours conscient, responsable de chercher des alliés comme la Côte d'Ivoire et autres qui vont vous aider à sortir de votre misère, de votre précarité, c'est le Boutinabé que vous suivez naïvement. C'est le Mali que vous suivez naïvement. Mais ça, c'est votre problème. Ça, moi, je vous dis la vérité, c'est votre problème. Vous avez déjà fait la guerre avec quelque chose, non ? Le Mali, mais le Mali vous a maté. Votre président était obligé de négocier Sankara. Sankara s'est présenté, c'est moi, il vous a dit ça. Vous pouvez l'adorer, ça, c'est pas le problème, mais étudiez bien son histoire. Demandez-lui pourquoi cette guerre, les Maliens sont rentrés, les Maliens devaient prendre jusqu'à Bamako et comme on l'appelle Ouagadougou. Et il s'a dit qu'il voulait ernester les choses Ouagadougou. Il voulait prendre jusqu'à Ouagadougou. Mais il a fallu des chefs d'État comme Fouboigny et autres pour négocier comme Sénégalais la Diouf et tout ça pour négocier, pour freiner. Sinon, il y a longtemps, le Maliens avait pris les boutines. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes alliés, ça, c'est votre problème. Soyez alliés, c'est bon. Ne cherchez pas à avoir la stabilité dans votre pays, développer votre pays, mais continuez de suivre Assimi Goïta. Assimi Goïta, lui, il est dans une logique. Mais dites-le, dites aux Maliens qu'il y a le ricouché qui est là. Nos soldats, ils ont pris là. Nos soldats, parce que quand, je vous dis toujours, ils ont les mêmes pratiques. Dieu, il y a souvent à lui dit à Assimi Goïta. Pour avoir OUATRA, il faut arrêter ses soldats. Parce qu'à l'aéroport, nous, on a le contrat. Il faut arrêter les soldats. Il ne va rien pour fragiliser OUATRA. Assimi Goïta, pour nos soldats, on est en otage. Aujourd'hui, au Niger, on prend Bazou en otage. Mais vous aussi, réfléchissez quand même. Pourquoi toujours faire des otages ? Quelle est la différence entre eux et les terroristes et les djihadistes ? Ce sont les otages. Ce sont les otages qui vont faire du chantage. La CEDIAO ne cédera pas au chantage. La CEDIAO ne va pas céder au chantage. La CEDIAO a tous les moyens. Le Niger, le Nigerien seulement a coupé. Le Nigerien a coupé une partie du Niger entièrement dans le noir. Il n'y a pas de lumière. Ah oui, parce que le Nigerien, le Nigerien donne 70% de son électricité au Niger. Et le Niger doit beaucoup comme le Mali nous doit. Le Mali ne paye pas le courant de Côte d'Ivoire. Le courant de Côte d'Ivoire, la Mali ne paye pas. Le Mali nous doit des centaines de milliards qui ne payent pas. Quand on a voulu dire qu'on va tout fermer ici, ils sont allés payer un groupe électrogène au Mali. Ça a duré combien de temps ? Les groupes électrogènes ont duré combien de temps ? Ils sont venus demander pardon à la Côte d'Ivoire. Le Mali est venu demander pardon. La Côte d'Ivoire était obligée de rétablir de leur dire prenez du courant à cause du peuple malien. Le président Votre a eu pitié à cause du peuple malien. On dit on vous en donne le courant. Le Ligérien donne le courant. Les exportations là, Bénin, Bénin, c'est Bénin. C'est-à-dire tous ceux qui exportation vêtent tous c'est Bénin. Ils ont quoi et puis vont faire la guerre là ? Ils ont quoi ? On dit l'Iranium. Mais l'Iranium il y a longtemps la France a bruit. les générations vous vous trompez. Vous vous trompez ça ne veut rien dire mais c'est que moi je voudrais dire à la France. C'est que je veux dire à la France. Le Niger la Cédia prend ses responsabilités mais il faut que la France prenne aussi ses responsabilités. Ah mais oui il faut qu'on se dise la vérité. La France doit prendre aussi ses responsabilités parce que ce sont précaires. La Russie ne peut pas passer tout son temps à marcher dans le précaire de la France prendre de pays en pays et la France va passer tout son temps à fuir à fuir. Il faut que la France prenne ses responsabilités. Ah mais c'est une vérité car non moi je ne suis pas d'accord que des pouchistes viennent alors que toi la France qui a signé des accords avec un chef d'état les diadistes et les terroristes sont venus jusqu'à ils devaient prendre Bamako. Ibeka est allé vous chercher vous les français venez m'aider. Il ne faut pas que les terroristes vont prendre nos pays. Asim Ngoïta était là. Quand les terroristes devaient prendre Bamako Asim Ngoïta était dans l'armée Asim Ngoïta était dans l'armée il n'avait pas. Maintenant vous les français vous protégez un territoire et puis un matin quand Vayu arrive il prend le monsieur en montage mais ça compte de vous Ibeka l'a fait. Vous les français vous laissez Ibeka venir prendre le monsieur et puis vous dites non démocratie démocratie mais la démocratie aussi c'est imposer la paix. La démocratie c'est de rétablir l'ordre constitutionnel. la démocratie ce n'est pas tolérer les coups d'état. Donc la politique de la France moi me gêne. Dites au Mahé Brutinabé qui était sur ma page moi je vous ai pas appelé ici moi je parle à taquelles intellectuelles. Voilà moi je parle à taquelles intellectuelles. Non chers amis je ne veux pas aller trop loin mais ce que je veux dire il faut que nous continuions de nous mobiliser parce que l'opération aura lieu. On ne connaîtra pas l'heure on ne connaîtra pas le jour mais l'opération aura lieu. C'est-à-dire les seuls d'état de la CEDEAO les seuls d'état majeurs ils sont prêts les seuls d'état majeurs du Nigeria si c'est le Nigeria seulement la Côte d'Ivoire nous on n'a pas promis le Bénin on n'a pas de problème je vous ai dit déjà la Côte d'Ivoire elle seule totalit plus de combien de mille le Niger ils ont 10 000 soldats Nigeria jusqu'aujourd'hui Nigeria a 10 000 soldats et c'est une armée désorganisée les soldats n'ont rien ils sont pauvres ils ont un salaire minable moi je ne les vois pas ils vont aller faire la guerre ils ne veulent pas faire la guerre parce que la guerre c'est couture moi je vous dis ça c'est beaucoup d'argent les gens sautent sautent Asimou Goïta n'a pas l'argent pour faire la guerre parce que les avions qu'il va utiliser les soldats qui vont aller sur le terrain mais il faut qu'il mange et si Asimou Goïta se trompe à se mettre dans une guerre c'est les djihadistes qui vont prendre le Mali écoutez-moi bien les Maliens je vous dis la vérité si Asimou Goïta se trompe pensez-vous ce qu'ils font c'est du buzz moi je vous ai dit ça ils disent c'est des plaisanteurs ils ne peuvent pas défier le Nigerien le Nigerien a 200 000 soldats le Mali ils ont comme un soldat s'ils ont trop c'est 20 000 soldats s'ils ont trop là c'est 20 000 soldats mais les 20 000 soldats ils ont été décapités une partie est dans les djihadistes une partie aujourd'hui est devenue djihadiste une partie est devenue terroriste c'est ça qui est la vérité ceux qui sont à Bamako ils sont seulement qu'à Bamako mais s'ils étaient vraiment une vraie armée pourquoi aller chercher Wagner pour les protéger s'ils étaient vraiment une armée pourquoi aller chercher Wagner c'est la question que je vous pose vous qui l'avez soutenu ils sont allés chercher Wagner pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici il y a Wagner parce que nous on a une armée responsable est-ce qu'au Nigeria il y a Wagner non est-ce qu'au Bénin il y a Wagner non est-ce qu'au Togo il y a Wagner non est-ce qu'au Ghana il y a Wagner non parce que c'est des armées responsables c'est des soldats qui sont préparés pour des années pour des générations qui sont là pour la stabilité de leur pays mais les pays où il y a Wagner c'est des pays où les gens ont chaud et où il n'y a plus d'armée où il n'y a plus d'armée donc la sécurité est confiée aujourd'hui à une milice privée qui a failli même déstabiliser Poutine tout récemment que vous-même vous avez vu vous avez vu ce qui s'est passé en Russie le reste le patron de Wagner a failli déstabiliser Poutine Poutine a pris ses responsabilités rapidement il y a eu trop de négociations jusqu'à ce que Poutine le reçoive mais Poutine a démantelé Wagner au niveau de la Russie même à l'Ukraine sur tous les fronts vous n'avez plus voir Wagner on les a déshabillés on les a réintégrés on leur a dit vous allez réintégrer l'armée Wagner n'existe plus en Russie même en Ukraine c'est au Mali que ça existe c'est au Mali que Wagner existe sinon Wagner là le Rousseau Poutine vient de néutraliser ça il a dit il ne veut plus voir Wagner sur le front de bataille on les a mis dans des casernes on les a enfermés dans un système on va les réintégrer ils sont à l'étude donc Wagner c'est fini son patron là on lui a déjà dit toi c'est là tu restes tu fais une erreur Poutine allait le tuer je vous le jure ce qui s'est passé en Russie a été grave ce gars là il voulait déçaire on lui a donné l'argent il est passé derrière il a pris ce gars là pour montrer qu'on lui pouvait déstabiliser Poutine moi je suis un pro Poutine je vous le dis toujours moi je suis dans la vérité moi je vous le dis la vérité donc chers amis l'opération une opération on leur a donné quelques jours des négociations sont engagées parce que les chefs d'état de la CEDA sont des responsables ce sont des responsables ce sont des dénifices ils aiment leur pays ils sont en train de stabiliser leur pays développer leur pays donc ils ne peuvent pas tolérer des pays qu'ils nourrissent des pays à qui ils donnent tout on vous donne lait on vous donne biberon on vous donne l'électricité on vous donne manger on auberge vos populations toutes vos populations sont chez nous et puis c'est vous là encore qui voulez nous faire la guerre c'est trop c'est trop donc c'est pour ça que j'ai dit Assimi Goïta c'est déplaisant ils peuvent rien faire les armes dont vous parlez en Russie c'est nous encore ils vont aller en Russie pour les premières armes c'est nous on appelle armes premières quand M. Bakayoko a été ministre de la sécurité ministre de la défense il allait en Russie les armes que nous on a prises ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne Assimi Goïta ce qu'Assimi Goïta a ce sont les armes de Wagner les bacroches c'est les vieux les élus que vous voyez c'est pas les vrais élus les gens racontent ils n'ont rien tout ça c'est faux Poutine ne peut jamais donner des armes des armes aussi puissantes au Mali jamais Poutine ne va pas le faire vous pensez que Poutine il est bête Poutine n'est pas bête Poutine n'est pas bête Poutine reçoit tous les chefs d'état le Sénégal a pris des armes avec Poutine le Nigeria a pris des armes avec Poutine chaque jour le Nigeria paie des armes avec Poutine le Nigeria paie des armes avec la France les états-Unis donc eux là ils ont les armes de tous les pays la Côte d'Ivoire paie des armes avec la France Ahmed Bakayko Tene Ibrahim quand il va acheter ses armes il va en France il va en Russie il va en Chine il va en Inde il va partout donc nous on est serré vous c'est en Russie vous êtes partis mais nous là on a déjà quitté là-bas les bonbons là c'est nous on prend et nous on a la liquidité les vraies armes là nous on a la liquidité moi je ne veux pas venir parler de l'armement de la Côte d'Ivoire ici je vois vous dire la vérité demandez à nous demandez à nous au Soro Guillaume Segar ils ont pensé qu'on était au camp de babo mais on les a limé ils ont vu dedans on n'a rien fait sortir vous savez qui a géré ça c'est la police oui c'est la police l'armée n'est même pas sortie aujourd'hui la morte de police de Côte d'Ivoire ça peut mettre ça peut mettre de l'ordre de boutique si on est fâché c'est Kouyaté on va prendre pour dire va nettoyer le Brutina il va nettoyer le Brutina Mali Kouyaté c'est déjà de la police c'est un équipement qu'il a aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas quelqu'un qui va venir attaquer la Côte d'Ivoire c'est moi il dit ça le général en parle la gendarmerie nationale l'armement qu'il a là les gens ont tenté qu'est-ce que les Soro ne font pas l'opposition même Assime Gauta aujourd'hui il ne peut pas garder quelqu'un sur son territoire pour attaquer la Côte d'Ivoire je vous mets au défi si Assime Gauta se trompe c'est une affaire première elle a pris soldat on l'a laissé mais si elle se trompe on va le dégager jusqu'à il va aller vivre les terroristes dans le nord du Mali c'est moi il vous dit ça si c'est en matière d'armement il n'y a pas quelqu'un devant la Côte d'Ivoire dans les petits pays de la sous-région sinon on va parler avec le Nigéria le Nigéria le Ghana parce que Ghana a pétrole disons bon pétrole la Côte d'Ivoire à bon pétrole Nigéria à bon pétrole je disons là ils ont bon moi je connais des gens au Mali il y a un homme politique malien qui dit il va envoyer il va envoyer la mer au Mali mais moi j'ai vu comment les Maliens étaient contents parce qu'ils disent il va envoyer la mer il était opposant après la campagne et les Maliens non les Maliens ils aiment le mensonge ils aiment ça dit qu'on leur raconte des trucs qui vont être contents voilà donc chers amis soyez serrés en matière militaires je vous le jure il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut dire que ce soit Mali Boutina se rivaliser à la Côte d'Ivoire les petits cyberactivistes n'ont qu'à bavarder c'est leur problème mais moi je vous dis la vérité le président l'Assemblée Ouattara le président l'Assemblée Ouattara a fait le fonds il a réglé les crises il a eu de grands amis quand il a pris le pouvoir les gens l'on dit président la Côte d'Ivoire est le seul pays où les milices roulent dans des grosses cylindrées regardez les cylindrées que l'on a dans nos gouvernements c'est le pays qui ont donné si c'est armement la Côte d'Ivoire n'a pas créé regardez les bateaux français qui viennent ici les bateaux de guerre qui sont aujourd'hui positionnés en Côte d'Ivoire nous n'avons pas besoin on n'a même pas besoin de nous déplacer même on va se déplacer en les humains nos soldats et puis la guerre que vous nous comprenez la guerre là non seulement elle est aérienne mais elle aussi terrestre elle est aérienne mais elle aussi terrestre elle est humaine est-ce qu'Assimi Goïta a des hommes pour combattre la Côte d'Ivoire même Ghana même Assimi Goïta peut pas même Benazimi peut pas Assimi peut pas Trump ne peut pas ils peuvent pas tous ceux qui font là ces bruits pour dire à la population qu'ils existent mais la Cédia on va frapper et ça c'est pas un débat je vous informe tout est déjà prêt les négociations dans deux jours dans deux jours on va s'asseoir et puis on fait les militaires ils vont se récindir parce qu'ils n'ont personne derrière eux ils n'ont personne derrière eux c'est des voyous c'est des délégants il faut rétablir l'ordre au Niger il faut arrêter qu'on prenne ce président en otage ça c'est le président qu'on prend en otage mais il y a des civils qui sont toujours pris en otage c'est pour ça qu'Assimi Goïta a fermé le Mali il n'y a plus d'opposition mais beaucoup de Maliens sont aujourd'hui en prison toute opposition qui veut aujourd'hui manifester est en prison les droits de l'homme sont plus respectés au Mali au Mali c'est un nom à ce land c'est un clan qui existe au Mali vous arrivez au Burkina c'est pareil c'est Traoré sa famille qui fonctionne au Mali regardez ce qui se passe au Niger quand ils finissent de faire leur coup d'état ils prennent la télévision ils prennent leurs soldats ils vont dans tous les quartiers rendez-vous tous là allez-y marcher on va mettre ça en direct pour dire au monde entier que nous on a le soutien du peuple et il y a des gens qui croient ça il y a des gens qui croient ça mais si vous avez le soutien du peuple enlevez les tenues militaires quand je leur dis d'enlever les tenues militaires ils ont peur ils ne peuvent pas parce que c'est un mandiant c'est un faux type vos militaires c'est des déléguents c'est des voyants ils seront maqués et la CEDEU ne tolérera plus de violence les chefs d'état regardez le chef d'état c'est ce qu'il disait ici le chef d'état-major je vais m'arrêter là parce que vraiment je suis je suis vraiment fier il n'y a plus que le Mali dit il n'y a plus il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image ça c'est les soldats maliens Fama des gens incapables d'affronter les terroristes et les diadis les diadis et les terroristes contrôlent 60% du territoire malien malgré les armes données par la Russie ils n'avaient toujours pas à se débarrasser des terroristes et des diadis ils disent ils m'ont envoyé ça ils disent que l'armée malienne a fait décoller ses avions ils ont combien d'avions même plus ils vont décoller qui est en guerre contre eux nous l'armes on n'a pas affaire à eux parce qu'ils n'ont rien ils disent ils n'ont pas affaire à toi parce que nous on a ta population on te nourrit on te donne tout on te donne l'électricité voilà donc tu ne peux pas faire la guerre nous première guerre nous on ferme tout tu on ferme au courant on ferme tous les réseaux financiers on ferme tout toi Asimu Goïta tu n'as pas duré au Mali voilà donc il faut te calmer on a trop réfléchi mais on va te montrer maintenant que tu n'es rien que tu es un minable tu es un sale con nous on va te dire ça avion de combat des blindés un nord saline deux drones et près de 2000 militaires maliens c'est 2000 militaires c'est ça tu comptes c'est 2000 militaires est-ce que toi tu comptes 4 aussi c'est ceux-là qui ont fait la guerre 2000 militaires ceux-là est-ce qu'ils mangent dans un pays Wagner partage des bois des sardines aux militaires ceux-là ils peuvent tenir au front pendant 2-3 jours ils peuvent tenir ils ont du gaz attendez c'est économique c'est pas de l'amusement la guerre économique la guerre est-ce qu'ils peuvent les payer parce que les soldats quand ils vont en guerre il faut les payer leurs familles seront dédommagées est-ce qu'ils sont prêts à aller faire une guerre au Niger ils ont l'argent est-ce que le Niger leur a donné l'argent pour payer les soldats maliens est-ce que le Niger a décaissé l'argent pour payer les soldats à Brukina après tu vas aller sur Bac tu vas livrer leur palon au Brukina au Niger j'ai dit je vous demande est-ce que ceux-là ceux-là Asimu Goïta a prêt à leur donner l'argent à gérer leur vie beaucoup sont morts les diadistes ont déjà tué assez les diadistes ont déjà tué assez des Maliens est-ce qu'Asimu Goïta a l'argent pour les dédommager les nourrir Asimu Goïta n'a pas l'argent Asimu Goïta n'a pas l'argent Trawe n'a pas l'argent pour investir une armée au Mali au Niger Trawe n'a pas cet argent Trawe n'a pas les moyens pour prendre une armée pour aller faire la guerre au Niger Trawe n'a pas les moyens la preuve en est que lui-même il m'a dit il m'a dit la nourriture engager une armée c'est avoir les moyens financiers ah oui tu vas les dédommager dédommager leur famille est-ce que vous avez les vraies armes est-ce qu'ils ont les armes c'est des bluffers je dis c'est des bluffers c'est moi je vous dis ce sont des bluffers ils ne peuvent pas c'est moi je vous dis ça tout bruit qu'ils font ils ne peuvent pas déclarer une guerre au Niger c'est déclarer une guerre seuls ils ont pris le pouvoir ils ont fait tout est bloqué tout fermé ils vont enlever l'argent il va leur donner l'argent pour le faire l'argent et puis Asimu Gauta il n'a qu'à s'attendre que nous on l'atteigne nous l'accord ils vont le regarder il y a un riz couché entre nous on n'a pas encore oublié on n'a pas encore oublié il n'a qu'à se tromper si Asimu Gauta se trompe avec Travri le pouvoir Mali l'on va changer au pouvoir Bénin je vous le jure on va profiter de cette situation pour changer le pouvoir vous allez voir c'est là vous allez comprendre que la Russie ne viendra pas parce que la Russie sait que vous n'avez rien la Russie sait que vous êtes des pays pauvres la Russie ne pourrait jamais faire des guettes avec des diamants ils ont déjà tout pris il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus rien voilà donc merci à vous tous partager la vidéo envoyer la vidéo à tout le monde soyons mobilisés derrière la CEDAO continuons de soutenir la CEDAO disons non aux coups d'état disons non aux pouchistes battons-nous pour que au Niger Bazoub ne soit plus otage avec sa famille parce que je ne peux pas combattre les diadis qui font des otages et puis soutenir les pouchistes qui font aussi des doses d'otages diadis fait otage pouchiste fait otage mais prenons-nous sérieux soyons sérieux diadis fait des otages les pouchistes font des otages c'est très dangereux Bazoub est un otage avec sa femme il peut libérer les otages c'est un otage avec sa famille il faut libérer les otages ce sera le sens de l'opération qui sera lancé par la CEDAO la CEDAO va rétablir l'ordre trop c'est trop nous ne pouvons pas rester sur notre continent et puis regarder des coups d'état humiliés des familles des pays nous n'allons plus accepter ça donc chers amis partout partout allez-y partout au Brutina au Mali partout dites aux gens qu'ils ont dit il y a une nouvelle ère qui va le mettre dans peu de temps vous allez voir que beaucoup de choses vont changer le Mali ne peut pas faire la guerre Asimigoïta ne peut pas faire la guerre le Brutina ne peut pas faire la guerre la Guinée ne peut pas faire la guerre ils n'ont rien tous leurs agents s'acquittent au Bénin s'acquittent au Brutina et s'acquittent au Togo au Ghana en Côte d'Ivoire au Nigerien ils n'ont rien s'acquittent en France ils n'ont rien ils vont vous narguer donc soyez sereins et puis on ensemble en tout cas vraiment merci à vous tous bonne soirée et puis suivons l'actualité de près les négociations continuent des grands hommes de Dieu qui le respectent parce que le Niger et le Nigerien c'est une histoire le Nigerien a plusieurs fois sauvé le Niger des grandes crises la force économique du Niger c'est le Nigerien et les militaires savent que la force économique du Niger c'est le Nigerien la force économique du Niger c'est la Côte d'Ivoire la force économique du Brutina c'est la Côte d'Ivoire la force économique du Mali c'est la Côte d'Ivoire la force économique de la Guinée c'est la Côte d'Ivoire donc la Côte d'Ivoire vient de donner ordre à son chef d'état major de véritablement se mettre au dévoi même de toutes ces actions. Parce que la Côte d'Ivoire veut rétablir la stabilité dans toute cette région. On a déjà trop toléré, on a déjà trop pardonné. Je pense que nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. En tout cas, je voudrais vraiment dire merci au chef de l'État, le président Ouattara. La preuve va encore du décès d'Ari qu'on a bien dit. Mais surtout, la situation actuelle au Niger, nous avons mis fin. Aujourd'hui, nous avons annulé la fête de l'indépendance. Toutes les fêtes ont été annulées parce que le chef de l'État a compris qu'il faut créer des conditions de stabilité dans la sous-région. Nombreux de ses amis ont été arrêtés. Bazoum, c'est son frère. Alpha Kondé, c'est son frère. Et Sos, c'est son frère. La plupart de tous ses frères ont été arrêtés. On les a pris en otage. Il estime qu'il faut vraiment qu'on change les choses. Donc, tous ces chefs de l'État ont vraiment compris. Nous, mobilisons-nous, restons conscients et puis continuons de mener le combat. Aba les pouchistes. Aba les pouchistes du Sahel. Aba, comme on appelle ça, Trawe, Aba Ibrahim, Aba Douria. Nous disons non aux pouchistes parce que les pouchistes et les terroristes sont les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Aba, comme on appelle ça, Trawe, Aba. Aba, comme on appelle ça, Trawe, Aba. Aba, comme on appelle ça, Trawe, Aba. Aba, comme on appelle ça, Trawe, Aba.